Les petites améliorations sur le court terme peuvent avoir un gros impact sur le long terme. C'est ça l'idée qu'il faut retenir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Yes, bien les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. Abonne-toi, tu connais déjà, tu connais. Tout le monde le dit, on le répète tout le temps, mais abonne-toi quand même. Abonne-toi, si jamais ce n'est pas encore fait, clique sur la cloche. Ici Jonathan Hatchi, si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu ne sais pas c'est qui, qu'est-ce qui se passe. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être une meilleure version de toi-même. Être libre, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut. Être libre, ok, pour ça il faut de l'argent. Tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, c'est offert, c'est gratuit. Arrête de bégayer, je ne sais pas pourquoi tu as peur, tu crois qu'il y a une bombe ou quoi ? Tu vas pouvoir accéder à de la connaissance gratuitement, et ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça veut dire que ça n'a pas de valeur, ça n'a rien à voir, ok. Quelqu'un qui m'a aimé un commentaire et qui vous faisait remarquer ça, les gens comme c'est gratuit, ils ne se rendent pas compte, ils pensent que c'est un truc éclaté. Non, non, je te montre vraiment mon marketing, ce que j'ai vendu, à combien, comment j'ai automatisé derrière, je te montre tout en fait. Ok, donc si tu ne l'as jamais pris, c'est un type de cas, à un moment donné les gars, il faut y aller. Et évidemment, bien sûr que quand tu vas mettre ton mail, tu vas rentrer dans ma mailing list, mais derrière tu peux te désabonner à tout moment. Je veux dire les gars, il n'y a aucun problème. Et voilà, il n'y a pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, et pourtant j'ai réussi à être libre, tu vois, ça fait trois ans que je voyage, c'est même plus maintenant là. Bon voilà, on ne compte même plus, tu vois, voilà, c'est ça qu'on aime, ça veut dire que je ne sais même plus maintenant. Je ne sais même plus, on est là, ok, et passons directement au sujet de la vidéo. Cinq secrets pour ne plus avoir la flemme les gars, je pense que cette vidéo c'est une petite pépite, selon moi, après tu me verras, et je verrai bien en fonction de vos retours aussi, mais cette vidéo là, je peux te dire déjà, tu peux mettre déjà un GM en avance déjà, et tu peux le partager à tous tes potes, voilà, ce n'est pas une vidéo en mode genre faire de l'argent sur internet, etc., où là si tu partages tes potes, ils vont dire que tu es un ouf, ils vont croire que tu es dans une secte, ok, là c'est un truc, une vidéo mainstream, voilà, tout le monde a la flemme, tout le monde est conscient qu'on a la flemme, et qu'on aimerait bien faire des choses, mais qu'on a la flemme, ok, donc cette vidéo là, je pense que franchement, elle devrait vous aider, parce que je veux partager avec toi, franchement, les cinq secrets là, pour ne plus avoir la flemme, il y a vraiment cinq hacks qui sont réellement concrets, vraiment concrets, quand tu vas mettre en place, tu vas pouvoir accomplir tout ce que tu veux dans ta life sans avoir la flemme, donc ça, ça fait plaisir les gars. Premier secret, c'est l'amélioration des 1% tous les jours, ça veut dire que tu dois t'améliorer de 1% tous les jours, 1% ce n'est pas grand chose, ok, pour illustrer ça, je vais te prendre l'histoire de l'équipe américaine, tu vois, quand ils venaient sur le Tour de France, tu vois, ils se faisaient gifler à chaque fois, ils venaient comme ça chez nous, PAM, alors t'allais venir comme ça, t'allais faire du vélo normal, hein, c'est chez nous ici, donc à un moment donné, les gars, ils se sont dit, bon, il faut qu'on s'organise quand même, parce qu'on ne gagne jamais, on ne gagne jamais rien, donc ce serait bien quand même qu'on fasse le déplacement, parce que c'est quand même assez loin, ce serait bien quand même que si on vienne sur le Tour de France, qu'on puisse gratter quand même une ou deux médailles, tu vois, c'est ça qu'ils se sont dit les gars, et donc le gars, je ne vois pas plus de son nom, il a décidé de dire, vas-y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer de 1% chaque chose, tu vois, 1%, ok, donc ils ont commencé par le vélo, les détails dans le vélo, la selle, les retours, etc., ils ont même amélioré, genre, les oreillers dans les hôtels, ou là où ils dormaient, le confort des cyclistes quand ils partaient en déplacement, etc., donc ils ont vraiment amélioré de 1% à chaque fois, et après, ils ont eu quand même des résultats derrière, le gars que j'ai entendu raconter l'histoire, il s'est un petit peu enflammé, j'ai vérifié heureusement avant de faire la vidéo, j'ai vu qu'il a dit, ouais, derrière, on a gagné 5 médailles, non, calme-toi, les Américains, des fois, tu connais, tu connais, dans leur tête, ils sont toujours le numéro 1, non, calme-toi, vous n'avez pas toujours enchaîné, et en plus, ils étaient dopés, hein, voilà, donc bref, 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 de toute façon, ils sont tous dopés, bref, ce n'est pas le sujet, on s'éloigne, on s'éloigne, bref, là où on veut dire, parce qu'après, bon, derrière, ils ont évidemment amélioré leur performance, ils ont gagné, hein, on connaît tous l'histoire de Lance Armstrong, bon, il s'est fait cramer, mais je trouve que c'est un peu hypocrite, hein, si tu veux que je te demande l'avis au passage, parce qu'ils sont tous dopés, je vais dire, à un moment donné, les gars, on peut pas aller plus vite que les anciens, enfin, ça s'améliore toujours, quoi, les chronos, bref, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il a sauté, il s'est fait cramer, mais bon, l'idée de ça, c'est que, genre, les petites améliorations sur le court terme peuvent avoir un gros impact sur le long terme, c'est ça l'idée qu'il faut retenir, si jamais tu t'améliores de 1% tous les jours, ça te fait devenir une meilleure version de toi-même, fois 37, ça veut dire que tu deviens 37 fois meilleur, et après, tu vas te dire, ouais, mais attends, mais comment, c'est pas possible, il y a personne qui peut, genre, tous les jours de l'année, 365 jours de l'année, genre, être là 1% tous les jours, c'est pas possible, il y a personne qui peut faire ça, c'est irréaliste, je dis, ok, pas de problème, mais si on part sur, tu t'améliores de 1% tous les 5 jours, donc ça te fait 46 semaines, et on va dire que t'as 6 semaines off, ok, 6 semaines où tu es en vacances, où t'es là, tu fais rien, t'es sur Instagram, la flemme, t'es là, tu fais rien pendant 6 semaines, ok, juste, t'es là, tu fais des barbecues, soirées, etc, ok, et ben, tu améliores quand même de 10 fois ta version, on parle toujours d'être une meilleure version sur la main, etc, ben voilà, là, tu t'améliores de 10 fois ta version, juste en t'améliorant de 1%, 1%, c'est pas grand chose quand même, tous les 5 jours, donc après, tu vas me dire, ouais, mais attends, je fais comment pour m'améliorer de 1%, ben, si jamais tu es dans le sport, ben, tu essaies de réduire le chrono, si jamais tu es dans le business, tu essaies d'améliorer tes stratégies, ta page de capture de 1%, tu vois, dans tout, tu essaies d'améliorer, tu vois, que ce soit dans le business, que ce soit dans tout, tu t'améliores, tu essaies d'améliorer ce que tu fais, parce qu'on néglige souvent, genre, le temps présent et les petites actions, les petites améliorations que l'on peut faire, qui vont améliorer, tu vois, même si c'est pas grand chose, on dit, ah, mais ça, c'est rien, genre, tellement c'est rien, tu fais pas, tu vois, et après, le temps, il passe, les gens disent, oh là là, le temps, il passe trop vite, il ne s'est rien passé de ma life, ils sont au même endroit, les gens, ils n'ont pas bougé. Deuxième secret, c'est la puissance de l'identité, ok, donc c'est quoi la puissance de l'identité, c'est que, voilà ce qui se passe, en général, quand on a un objectif, ben justement, on fait des objectifs, ok, on veut changer de vie, tu es là, tu as compris, ok, vas-y, je veux changer de vie, ou sinon, je ne sais pas, tu veux perdre du poids, quel que soit le truc. En général, ça commence, ok, je veux quelque chose, quel est l'objectif exactement, donc, tu écris tes objectifs, tu dis, voilà, je vais faire ça. Deuxième étape, ben tu dis, ok, ben, quelle action je mets en place pour pouvoir atteindre cet objectif, voilà, et c'est à ce moment-là qu'on perd tout le monde. C'est là que tout le monde a la flemme, c'est là que tout le monde a mal aux pieds, c'est là que tout le monde doit appeler sa grand-mère, c'est là où tout le monde, on ne sait plus. Là, on perd tout le monde. Oh, 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 Gérard, reste attentif. Voilà, c'est là qu'on perd tout le monde. À ce moment-là, on perd tout le monde. Et le secret pour pouvoir, ben, ne pas se faire carotte par la flemme à ce moment-là, ben, c'est de changer son identité, changer sa croyance, changer son identité, c'est la même chose, ok, changer son état d'esprit, c'est la même chose, ok, parce qu'en fait, c'est une identité qui va driver tes actions qui vont te donner les résultats et te permettre d'atteindre les objectifs que tu veux dans ta vie. Donc, on va prendre un exemple pour illustrer ce que je viens de te dire. Ben, j'ai un moment où tu veux perdre du poids, les gens, ils disent, vas-y, je vais perdre 10 kilos, vas-y, il faut que je mange comme si, il faut que j'aille trois fois à la salle de sport. Là, on perd tout le monde, ok. Si du coup, après, tu changes une identité et tu commences à te dire, moi, je suis quelqu'un qui mange bien, qui mange toujours bien et qui ne rate jamais une séance de sport dans la semaine, ben, tu changes une identité. Et donc, du coup, naturellement, vu que tu changes une identité, ben, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, en fonction de l'identité que tu as, ben, tu vas agir en fonction de qui tu es. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que si tu es un aigle, tu ne vas pas voler comme un pigeon. Donc, naturellement, tu vas voler comme un aigle parce que tu es un aigle. Là, c'est pareil. Là, tu sais que tu es quelqu'un qui ne rate jamais une séance de sport parce que c'est comme ça, c'est dans ton identité. Donc, du coup, ben, tu vas agir en fonction et tu iras à ta salle de sport et tu iras manger, tu mangeras comme il faut manger. Voilà, parce que tu es cette personne-là. Tu vois, pareil, si jamais tu es un businessman, tu dis, je suis un businessman, ben, tu vas agir en fonction. Tu vas, un businessman, tu vas dire, ben, un businessman, une fois tous les mois, un livre tous les mois au minimum ou passe à l'action ou implémente des choses, tu vois, ou apprends des nouvelles choses dans le marketing ou test. Donc, du coup, tu es cette personne-là, ben, tu vas agir en fonction, OK ? Au lieu de te dire, ah, ben, vas-y, je veux faire de l'argent, ce sera plus simple. Ah, je veux faire de l'argent, ben, ouais, mais tu auras la flemme. Tu vois, tu vas voir pour passer à l'action, tu auras la flemme. Alors, quand tu dis, je suis un businessman et en tant que businessman, j'agis comme ça, boum, naturellement. Donc, tu te focuses que sur l'identité beaucoup plus simple et comme ça, tout le reste découle derrière. Comme je t'ai dit, quand tu es un aigle, tu ne réfléchis pas à ce que tu dois voler comme un aigle. Tu voles comme un aigle. Donc, l'identité est super puissante parce que souvent, on part souvent dans les objectifs, actions que je dois mettre en place, un plan, tout ça, machin, machin, mais personne ne suit le plan. L'année, elle passe, personne n'a suivi le plan, tu vois. Alors que si jamais tu te focuses sur qui tu veux devenir, ben, forcément, tu vas agir en fonction de la personne que tu veux devenir. Troisième secret, troisième hack, c'est prioriser, ok ? Prioriser les tâches qu'il y a à faire parce que sinon, au final, tout est urgent, tu vois. C'est pour ça que tu vois, la plupart des gens, la plupart des gens, 87% de la population, pour faire le mec qui donne des chiffres, les gens, ils sont occupés. Mais tu les vois, ils sont occupés, mais ils sont occupés à quoi ? Leur vie, elle n'est pas productive. Tu es d'accord avec moi ? Les gens, ils sont occupés. Il y a des gens, ils sont occupés. Tu te demandes, mais en fait, mais qu'est-ce que tu fais de ta life, en fait ? T'es occupé, mais à faire quoi, en fait ? Tu sais, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas plus d'argent, il n'y a rien dans ta life, mais tu es occupé. On t'appelle, tu ne peux pas répondre, tu es occupé. Tu vois ? Tu es plus occupé que le président. Tu vois, au moins, c'est possible. Tu vois ? Donc ça, c'est un problème de priorisation, si ça se dit. Ça, c'est un problème de ne pas être capable de prioriser ses actions. Le pilote de Warren Buffett, il s'appelle Mike Flint. Pour illustrer ça, je vais te raconter l'histoire de Mike Flint, le pilote privé de Warren Buffett, OK ? Donc c'est un gars qui a du succès dans sa carrière de pilote. Il a été le pilote de plusieurs présidents. Et du coup, il dit à Warren, ouais, j'aimerais bien upgrader un petit peu sur ce modèle d'avion, tu vois. Et Warren, il dit, OK, si jamais on travaille 10 ans ensemble et qu'on achète genre ce, ce, cet avion, j'aurais vraiment échoué en tant que patron vis-à-vis de toi. Après, il dit, et Mike, il dit, mais comment ça ? Il dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Écris 25 choses que tu as envie d'accomplir dans ta vie, OK, que ce soit professionnel ou personnel. OK, écris 25 choses que tu as envie d'accomplir dans ta vie. Donc, tac, Mike, il écrit, tac, normal. Tu peux le faire aussi pour les plus courageux d'entre vous, les plus déterres. Tu mets pause, boum, tu écris tes 25. OK ? Tu remettras lecture après. Donc, tu sais, le mec, il écrit ses 25 et tout. Warren a dit, OK, c'est bon, t'as fini. OK, donc maintenant, on tour les 5 premières choses que tu as écrites, les 5 premières, OK ? Évidemment, il faut le mettre dans l'ordre genre de plus important. je n'ai pas dit, il faut mettre dans l'ordre de plus important au plus bas, OK, en descendant. Donc, du coup, Warren, il dit, on tour les 5 premières. Donc, il y a un tour les 5 premières. Et donc, donc, Warren dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour les 5 premiers ? Et là, il dit, non, si j'ai compris, tac, je vais faire un plan pour me concentrer sur les 5 premiers objectifs parce que c'est parce que c'est les plus importants, tu vois. Il dit, voilà, OK. Et à partir du 6 jusqu'au 25, qu'est-ce que tu vas faire ? Il a dit, du coup, je vais faire ça en plus sur mon temps libre, le week-end, un peu plus le soir et tout pour pouvoir accomplir ces autres trucs. Et là, Warren, il dit, tu vois, tu as tout fou. Tu as tout fou. En fait, tu ne vas jamais t'occuper de ce qui est des 6. Du 6 au 25, tu ne vas jamais t'occuper de ça. Tu ne vas jamais le faire. Il a dit, mais pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont des choses qui sont cool à faire, mais ce ne sont pas des choses extraordinaires que tu as envie d'accomplir dans ta vie. Les choses extraordinaires que tu as envie d'accomplir dans ta vie font partie des 5 premiers objectifs que tu as écrits. Donc, du coup, on va toujours essayer de rationaliser comme c'est écrit déjà sur ma feuille. Tu vas te dire, c'est quand même important, donc il faut quand même que je le fasse, etc. mais le temps que tu as à allouer, à accomplir des choses extraordinaires dans ta vie, tu vas le concentrer sur les 5 premiers objectifs que tu auras écrits. Quatrième secret pour ne plus avoir la flemme et accomplir ce que tu veux dans ta vie, c'est d'utiliser les habitudes que tu as déjà comme déclencheur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans la vie, on a tous des déclencheurs. Dans la vie, on a tous des habitudes. On est des êtres d'habitude, ça c'est la base. Des fois, les gens disent, « Ah ouais, tout ça, moi j'ai envie de plus de fun dans ma vie, j'ai envie d'être surpris, etc. » Tu manges le même petit déjeuner, ça fait 4 ans que tu manges le même, à quelques détails près. On est des êtres d'habitude, c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on fonctionne. Heureusement, parce que sinon, le cerveau ne pourrait pas, à chaque fois qu'il y a une nouvelle habitude, de toute façon, ça lui demande de l'énergie. C'est aussi pour ça que tu as la flemme, quand tu dois accomplir. Quand tu sors de ta zone de confort, ça fait ton cerveau, ça l'oblige à créer un nouveau chemin neuronal parce que c'est un truc nouveau. Et après, une fois que c'est des habitudes, c'est fluide. Il a déjà fait le chemin neuronal, tu n'as rien à faire. C'est comme quand tu conduis. Quand tu conduis, c'était chaud au début, tu es là, tu transpirais. Maintenant, tu peux même être au téléphone, ce qui est interdit, et conduire normal. Même des fois, tu roules, tu ne sais même plus, tu es dans tes pensées, la voiture roule tout seul. Tu arrives chez toi, je suis chez moi, je n'avais pas vu. Bref, ça c'était un petit aparté. Mais voilà, quand tu as une habitude, c'est que tu éprouves un certain plaisir à faire quelque chose. C'est comme ça qu'on fonctionne. Tu éprouves un certain plaisir. Donc ce que tu peux faire, la carte que tu peux faire, c'est utiliser cette habitude qui te procure un certain plaisir. Par exemple, les gars qui fument, tout ça, tout ce que tu fais, c'est parce que ça te procure un certain plaisir. Les gens qui fument, c'est peut-être par la drogue, la nicotine, et peut-être par le fait d'être dans un groupe social, tu vois, de fumer tous ensemble. tout ça, ça fait plaisir, Gérard. Franchement, c'est ouf. Ouais, c'est vrai que là, c'est marrant, les fumeurs. Bref, et donc du coup, ce que tu peux faire, c'est que genre, tu utilises ça pour placer une bonne habitude. Sur l'habitude du plaisir, tu places une autre habitude dessus qui fonctionne en mode déclencheur. Je vous donne un exemple parce que là, sinon je passe pour un ouf. C'est genre, par exemple, tous les matins, tu as l'habitude de faire ton café. À chaque fois que tu fais ton café, tu rajoutes dans cette habitude-là que quand je fais un café, je lis 5 pages d'un bouquin. Boum, tu as mis une carotte. Donc là, tu as connecté le truc, tu as utilisé l'habitude que tu as comme déclencheur pour pouvoir rajouter une habitude bénéfique pour toi. Et après, tu fais comme tu veux en fonction des objectifs que tu as. Tu rajoutes l'habitude que tu as envie d'ajouter. Cinquième secret pour ne plus avoir la flemme et accomplir ce que tu veux dans ta vie, c'est la règle des deux minutes. Alors, c'est quoi exactement la règle des deux minutes ? Ce qui se passe, c'est que tu as la flemme pourquoi ? On va prendre l'exemple de course à pied. Tu dois sortir, tu dois aller courir, tout ça, t'as la flemme pourquoi ? Parce que déjà, tu commences à penser, à dire « Ah, vas-y, il faut que je sorte, il fait froid, la flemme, c'est relou. » Tu vois ? Donc ça, c'est normal, tu vois, c'est de la flemme. Parce que souvent, on pense que la motivation doit venir avant de faire ce qu'on a envie de faire. Alors qu'en vérité, la motivation vient pendant que tu fais l'action. Donc par exemple, ce qu'il faudrait faire, la règle des deux minutes, c'est de commencer à faire l'action sur les deux minutes qui suivent l'action que tu dois faire. Je ne sais pas si c'était français, mais je pense que tu as compris. Un exemple, tu dois aller courir. Tu commences à faire les deux minutes qui vont suivre l'action entre le moment où tu dois te lever et que tu dois aller courir. Donc ça peut être genre mettre tes chaussures, commencer à mettre la clé dans la porte, ouvrir la porte, etc. Et là, ça fait deux minutes par exemple. Boum ! Tu verras que quand tu vas commencer à te lancer, boum ! La motivation va venir en même temps parce que tu seras dans l'action. Et après, tu iras courir tout simplement. Je me rappelle quand j'étais saxophoniste, pareil, des fois, si jamais j'ai la flemme, je peux avoir la flemme de jouer, tu commences à jouer, je peux jouer pendant une heure, deux heures. Normal, tu vois. Je ne vois même pas le temps passer, tu vois. La motivation, elle vient quand tu commences. Donc c'est l'acte que j'avais fait. C'est la même chose. C'est que je dis, vas-y, je commence, je fais juste un quart d'heure. Je dis, vas-y, je fais juste un quart d'heure, ça que ce soit, c'est rien. Je fais juste un quart d'heure, boum, je commence, tu vois. Une fois que je commence, je ne fais jamais un quart d'heure, je fais deux heures, tu vois. Là, c'est le même principe. C'est la technique des deux minutes. Tu commences à faire la chose et la motivation, elle vient quand tu commences à faire l'action, OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais cette vidéo, un j'aime pas. Partage cette vidéo à un maximum de personnes, tu vois, parce que ça, franchement, ça peut toucher tout le monde. Tous les hacks, là, ils fonctionnent. Si jamais tu les mets en plein dans ta vie et tu sais très bien que si jamais tu passes à l'action, tout ce que tu auras déjà pu accomplir, tu vois, et tout ce que tu vas accomplir. Donc je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing, OK ? La formation qui va te permettre de pouvoir atteindre les 5K par mois où j'ai intégré YouTube Money Machine dedans. Donc c'est en mode Gogeta, YouTube Money Machine associé à toutes les stratégies de pirate marketing pour pouvoir atteindre les 5K au minimum, OK ? Dedans, tu vas voir comment générer plusieurs sources de revenus. C'est pour ça que je sais que du coup, tu vas en ayant 1 000 € là, 1 500 là, 1 300, 400, 200, 1 50, 1 30, du coup, tu vas pouvoir générer au minimum 5K par mois au minimum, OK ? Et tout ça, tu peux y accéder sans sortir un seul euro de ta poche, tu vois ? Et tu te dis, ouais, mais comment ça ? Comment ça ? Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, cette formation est 100% financée par le CPF, OK ? Donc le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de cotiser tous les ans si jamais tu travailles ou que si jamais tu as déjà travaillé, tu es au chômage, tu es en intérim, tu es entrepreneur, etc. Tu cotises tous les ans en fait dans un compte CPF qui te permet du coup avec ce compte de pouvoir investir dans des formations, OK ? Tu ne peux pas acheter de peau en chocolat avec, c'est juste des formations, OK ? Et que les formations qui sont éligibles au CPF, donc ça tombe bien, Pirate Marketing est éligible au CPF. Donc tout ce que tu as à faire, si jamais tu ne comprends pas vraiment c'est quoi le CPF, c'est la première fois que tu entends parler de ça, tout ce que tu as à faire et même si tu connais déjà mais tu ne sais pas si j'ai du CPF ou pas, etc. Tu ne sais pas si jamais tu as du CPF, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires où il y a écrit accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu cliques, tu mets ton email, tu vas accéder à le calendrier où tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline, OK ? Elle va faire le dossier pour toi, elle va dire si tu as du CPF ou pas et du coup, elle va après te donner des accès à Pirate Marketing. Donc tu n'as rien à faire et à aucun moment tu sortiras ta carte bleue, ça va être fluide, OK ? Ça va être cadeau et après, il va falloir bosser, OK ? Ça, après, ça c'est vous les gars. Je vous ai donné les hacks pour ne pas avoir la flemme, OK ? Donc là, il y en a qui ont par exemple la flemme de prendre rendez-vous qui essaient de trouver des excuses. Là, ils sont en train de chercher des excuses. Non, mais là, non, mais je veux faire après. Fais la dernière technique que je t'ai donnée. Lance dans l'action les deux premières minutes. Tu vas commencer à cliquer, boum, tu vas mettre ton email, boum, tu vas prendre rendez-vous et ça va glisser. Au lieu d'avoir peur, la flemme, machin. Tout est offert, tout est gratuit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada